Générique ... Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans Dossier Brûlant pour parler d'un thème d'actualité, le trafic de drogue et sa consommation effrénée dans nos écoles, mais pas que. Rien que ce mardi, la police nationale annonçait sur sa page Facebook avoir saisi près de 700 kg de chanvre indien dans les Hauts-Bassins. Le 19 mai 2022, à Bobo-du-Lasso, dans la même région, la douane avait saisi 115 kg de cocaïne, un record, dans notre pays qualifié de pays de transit. Mais il n'y a pas que le Burkina Faso, le trafic de stupéfiants, se développe de plus en plus au Burkina Faso, au Mali et au Niger. Le trafic de drogue finance le terrorisme. Plusieurs rapports de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime ont établi un lien étroit entre la drogue et le terrorisme dans la bande sahélo-sahalienne, dont une partie touche le Burkina Faso, selon une enquête réalisée par trois journalistes, Gaston Bonneur-Sawadogo, Abdoul Moumin Boukoum du Mali et Ramdam Djidigoro d'Unijen, avec l'appui de la cellule Norbein Zongo pour le journaliste d'investigation en Afrique de l'Ouest, le Cénozo. Dans le contexte actuel généralisé, d'insécurité, de lutte contre le terrorisme, comment lutter contre le phénomène de la drogue au Burkina ? Et puis, il y a dans nos établissements des sanctuaires de la consommation de la drogue, un phénomène qui prend des proportions inquiétantes dans nos écoles, censé être des centres d'apprentissage et d'éducation. Alors ce soir, on en parle avec des spécialistes, des avertis de la question que je vais vous présenter. Je vais commencer. Par ma gauche, Emmanuel Kabouré, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes un contrôleur général de police et vous êtes le secrétaire permanent du Comité national de lutte contre la drogue. Oui, c'est ça. En face de vous, Georges Armameda, bonsoir. Bonsoir. Inspecteur principal de douane, vous êtes le directeur de la lutte contre la fraude et de la surveillance du territoire. C'est ça. Et enfin, Ousmane Konda, bonsoir. Bonsoir. Inspecteur d'éducation spécialisée, vous êtes le chef du service de l'unité de prise en charge des enfants et jeunes toxicomanes et vous êtes membre statutaire du Comité national de lutte contre la drogue. Exact. Voilà. Merci à vous trois d'avoir répondu présent à notre invitation. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va faire de la pédagogie et parler d'abord des types de drogue au Burkina Faso. Je m'en vais poser la question au secrétaire permanent du Comité national de lutte contre la drogue. Dites-nous, S.P., quels sont les types de drogues qui sont les plus consommées par la jeunesse au Burkina? Ok. Alors, nous allons vous dire merci. Merci d'abord au Burkina Info qui a bien voulu nous accorder en tout cas une attention pour pouvoir parler de la drogue dans son ensemble. Nous disons également merci aux téléspectateurs pour leur attention soutenue car je suis sûr qu'après, ils pourront nous aider à lutter contre ce phénomène. Bien sûr. Alors, mais maintenant, quels sont les types de drogues? Avant de répondre à cette question, je vais donner une définition de la drogue qui est vraiment internationalement reconnue. Et c'est l'ONDC qui nous a donné cette définition. Alors, la drogue, c'est toute substance d'origine naturelle ou fabriquée qui, lorsqu'elle est consommée par un être vivant, modifie une ou plusieurs de ses fonctions. Voilà. Ainsi dit, alors les drogues, on a plusieurs types. On a les drogues licites et les drogues illicites. Ok, allez-y. Pour les drogues licites, alors on peut parler bien sûr du tabac, tabac, cigarette, chicha, on peut parler de l'alcool. La cigarette est une drogue, vous dites? La cigarette est une drogue. Parce qu'une fois que tu fumes... Une drogue licite. Licite, voilà. Licite, ça veut dire que c'est autorisé par la loi, mais réglementé. Voilà. Mais des drogues illicites, on a le cannabis, l'héroïne et en tout cas beaucoup d'autres drogues bien sûr qui sont en circulation. Mais au niveau de l'établissement scolaire, c'est le cannabis qui est le plus vraiment reconnu. En plus des drogues licites, comme j'ai parlé, ça veut dire l'alcool, comme les vaudis, fax, et le tabac, comme bien sûr la cigarette, la chicha, qui est vraiment très dangereuse, plus dangereuse même que le tabac. Alors la drogue licite, vous parlez de vaudis, vous parlez des fax, sont des boissons, vous parlez également de café, vous parlez de la cigarette, mais qui sont consommées dans nos établissements scolaires. C'est juste. Et à partir de là-bas, on peut justement penser que c'est interdit. Ousmane Konda, la drogue licite, dans les établissements scolaires, ce n'est plus de la drogue licite. Oui, la drogue licite, il faut le dire, comme le SP vient de le dire, au niveau des écoles, c'est beaucoup consommé, notamment les alcools frélatés. J'appelle les vaudis alcools frélatés parce que c'est des drogues qui modifient vraiment la sensibilité des enfants. Puisque quand les enfants prennent, ils ne peuvent plus suivre bien en classe. En plus de ça, c'est des drogues dont la teneur en alcool est très élevée. Il a dit, les facs souvent disent que ça va de 12 à 20%. Il y a d'autres types de drogues comme le lavel qui est beaucoup consommé et le PM8 qui part souvent jusqu'à 42%. Donc c'est beaucoup consommé. Et notamment la Chine, qui est une drogue vraiment très dangereuse pour les élèves. Mais les élèves en ont fait une consommation et c'est vraiment répandu dans nos établissements. Est-ce qu'il y a des statistiques à ce niveau, au niveau des établissements scolaires, pour la consommation de la drogue ? N'importe que ce soit de la drogue illicite ou de la drogue illicite. D'accord. J'allais évidemment répondre parce qu'on a quand même quelques statistiques. On a eu une étude en 2011 où on a vu que le taux de consommation par rapport aux élèves, bien sûr, était de 1,73%. Alors, il y a eu une autre étude en 2019 et là, c'est passé maintenant de 6,74%. Alors, on a vu qu'à moins de 10 ans, il y a eu une augmentation de 4,38%. Donc, on sait bien que c'est consommé effectivement dans nos écoles. En plus de ça, on a les... L'étude a porté sur... Pour les établissements scolaires. A Ouagadougou ? A Ouagadougou, tout précisément. Voilà. Alors, en plus de ça, on a les témoignages des parents d'élèves. Certains parents nous envoient leurs enfants car ils ont consommé ces substances et sont en état d'addiction. Voilà. Et là, on sait que, effectivement, c'est consommation. Il y a la consommation, effectivement, au niveau des essais scolaires. On a aussi des témoignages des directeurs de l'école. Alors, pour qu'on se comprenne, pour qu'on soit un peu plus précis, est-ce que l'étude parle de la drogue illicite ou de la drogue illicite ? Alors, l'étude parle de la drogue en général. En général. En général, voilà. Alors, mais pour répondre à la question dont vous parlez, alors, la drogue illicite, c'est, comme je dis, c'est réglementé. C'est interdit au niveau des établissements scolaires. Des établissements scolaires. Voilà, c'est interdit. Donc, les règlements, quand même, interdisent qu'un enfant puisse, quand même, connaître, en tout cas, le tabac et l'alcool. Et quand même, la cigarette, c'est interdit au niveau de nos écoles. Alors, je m'en vais poser la question à Georges Armand Meda, qui est le directeur de la lutte contre la fraude et de la surveillance du territoire. On a parlé des types de drogues qui sont au Burkina. Le SPN a évoqué, classifié la drogue illicite et la drogue illicite. Dites-nous, vous, au niveau de la douane, quels sont les types de drogues qui, puisqu'on sait que le Burkina n'est pas un pays de production, c'est un pays de transit, ou est-ce que nous sommes déjà dans la production ? Pour répondre à cette question, il faut dire qu'on peut dire qu'il y a des velléités de production au niveau de certaines zones. Et il y a des études aussi qui montrent que dans les périphéries des grandes villes comme Wagabobo, il y a des sites de culture du cannabis. Sinon, de façon générale, il faut dire que c'est tout au long des frontières, avec nos pays voisins, que, en tout cas, la culture est aperçue. Quand vous dites qu'il y a des velléités, vous dites que ce n'est pas en grosse production, en grosse quantité, ou est-ce que les actions que vous menez permettent d'enrayer peut-être la culture de la drogue ? Oui, nous évoquons des études, parce que nous, en tant que douane, quand nous intervenons, c'est quand la drogue est en circulation. Donc, maintenant, par rapport à ce que les études disent, effectivement, quand nous prenons certaines zones frontalières du Ghana, du Togo, de la Côte d'Ivoire, on constate, effectivement, qu'il y a des champs de cannabis, et dans les périphéries de Ouagadougou, dans la zone de Bobobama, notamment, il a été dit qu'il y a quelques cultures de cannabis. Et quels sont ces types de drogues qui pénètrent sur le territoire burkinabé ? Alors, il faut dire qu'avec l'appui de SPCNLD, il faut dire qu'il y a toutes sortes de drogues qui traversent le Burkina, ou bien qui sont même consommées. Mais les plus grandes quantités, les plus grandes saisies de drogues, c'est évidemment ce que nous appelons chambre indienne, le cannabis. Et, vous l'avez dit, en début de mission, de plus en plus, nous commençons à saisir des drogues dures. Nous en sommes maintenant à une tonne et quelques de cocaïne. Donc, ça commence à être alarmant. Ça commence à être alarmant. Alors, Ousmane Konda, vous occupez, justement, des enfants et des jeunes toxicomanes au CUFP à Ouagad. Qu'est-ce que pousse les jeunes, généralement, à consommer de la drogue ? Les facteurs favorisant la consommation des stupéfiants sont multiples et diverses. Mais nous allons retenir au moins trois facteurs principaux, notamment le produit. Pour ce qui est de l'expérience que vous avez avec ces jeunes ? Pour ce qui est de l'expérience que nous avons avec les jeunes, il y a le produit. Quand on parle du produit, je parle évidemment de la drogue qui est vraiment disponible et exposée. Aujourd'hui, les enfants vous diront qu'ils peuvent trouver la drogue un peu partout, dans chaque 6 mètres. Dans les quartiers, aux abords des écoles, la drogue circule. Mais maintenant, les citoyens lambda qui n'en consomment pas ne savent pas où les trouver. Mais les enfants qui consomment savent où les trouver. Donc, le produit est disponible et exposé, ce qui facilite la consommation. Et en quantité ? Et en quantité. Notamment le cannabis. Et même l'héroïne et la cocaïne aujourd'hui, ça se vend un peu partout, à travers les témoignages que nous avons avec les enfants. Ensuite, il y a la personnalité même de l'individu. Quand je parle de personnalité, il y a des gens qui sont faibles mentalement, qui sont facilement influençables. Et quand ils veulent intégrer des groupes d'amis, ils consomment déjà, ils vont consommer. En plus, il y a les imitations, on imite. Et il y a également le fait que beaucoup d'enfants pensent qu'en consommant la drogue, surtout les élèves, ça leur donne la capacité de mémoriser et d'être excellents à l'école. Ce qui n'est pas vrai ? Ce qui n'est pas du tout vrai. Parce que nous n'avons pas les études, mais la drogue détruit en partie le cerveau. Et ça, au moins, c'est sûr. Puisque ceux qui consomment, ceux que nous suivons, à un moment donné, on sent que ce sont des enfants qui perdent vraiment la mémoire. On va revenir sur l'état physiologique de vos pensionnaires, puisque vous voulez prener en charge. Et moi, la question que j'ai envie de poser, qu'est-ce qu'il fait qu'aujourd'hui, dans nos établissements, comme il a relevé, on trouve de la drogue à chaque point de rue, où les jeunes scolaires peuvent en trouver n'importe quel point de rue. D'accord. OK. Merci bien. Alors, éventuellement, comme ils l'ont dit, la drogue rentre et circule. Alors, il y a des systèmes que les gens utilisent. Vous voyez, ceux qui font ce travail sont tellement ingénieux. Et ils arrivent à dissimuler. Et le citoyen lambda ne connaît pas ce qu'il transporte. Alors, plus c'est toi, tu peux voir qu'il transporte quelque chose, mais toi, tu ne sais pas. Alors que c'est la drogue qui passe sous vos nez. Alors, donc, d'abord, ça rentre à travers les frontières poreuses. Voilà. Et comme l'a dit aussi, il y a certains lieux où quand même c'est produit à l'intérieur. Voilà. Donc, c'est parce que la drogue est là, l'offre est élevée, que la demande, bien sûr, voilà, accompagne pour que les gens puissent quand même consommer ces substances-là. Voilà. Donc, c'est parce qu'il y en a. Ça circule. Alors, on a vu qu'au niveau des ghettos, comme les gens l'appellent, alors, les gens amènent depuis la frontière. Et une fois arrivé, il y a un circuit de distribution. Et ces grossistes vont prendre, donner à des démonses grossistes, qui vont également donner à des détaillants. Qui se déplace, tu ne peux pas savoir ce qu'il fait. Mais en réalité, c'est cette drogue-là qu'il est en train de faire passer. Voilà. Donc, est-ce que, je crois savoir que les forces de répression font partie du, sont membres statutaires du CNLD, le Comité national de lutte contre la drogue. Est-ce que vous, à votre niveau, je crois que vous faites partie, en même temps que la police nationale, des forces de répression, membres statutaires du SPCNLD, est-ce que vous êtes au courant, enfin, vous êtes informé de cette situation, de ce que la drogue circule allègrement dans nos quartiers, dans nos rues, devant nos établissements scolaires ? Bon, pour répondre à cette question, je dirais que, déjà, en tant que citoyen burkinabé, évidemment que je suis bien placé pour appréhender ce phénomène, puisque de plus en plus, ça fait écho au niveau de la société. Mais de plus, en tant que responsable d'une structure de lutte contre la fraude, évidemment que la multiplicité des saisies de drogue sur nos axes fait, évidemment, penser qu'il serait, en tout cas, évident que de plus en plus, il y ait plus de consommation dans nos villes. Et quand vous prenez, par exemple, des cas de transports en commun dans lesquels on saisit fréquemment, donc, de la drogue, en tout cas, ça laisse, en tout cas, tout le monde, en tout cas, très inquiet, parce qu'on sent que, vraiment, le phénomène prend de l'ampleur. En tout cas, nous multiplions, donc, les efforts pour éradiquer le phénomène, mais la situation actuelle du pays fait que ce n'est pas aussi évident. On a l'impression que, en tout cas, beaucoup de gens doivent en profiter. Alors, ce sont vos chiffres entre, en 2022, environ 241 tonnes de drogues de toute nature que vous avez saisies au bout de la façon en 2022. Oui. Et ça, c'est ce que vous avez saisi. Alors, merci bien. Et nous, au niveau des SPCNLD, nous faisons les statistiques. Ça veut dire, nous collaborons, nous sommes une structure de coordination. Nous coordonnons les acteurs de lutte. Et en même temps, nous faisons les statistiques. À chaque fois que la douane fait des saisies, la police, la gendarmerie, nous capitalisons ces données. Et les 241 tonnes, c'est, en tout cas, le projet de saisie de toute... Pour l'année 2022. Pour l'année 2022, voilà. C'est ce que la douane a envoyé, la gendarmerie et la police nationale, les eaux et forêts, tout ce qu'ils ont envoyé, qu'on a pu capitaliser. Et on a eu 241 tonnes. Et en plus, il y avait encore plus de 400 cartons d'alcool frilaté. Et ils ont pu aussi interpeller et déférer devant les parquets plus de 279 personnes. Voilà. Et en plus aussi, nos actions, on a pu les former en détection vraiment du drogue pour qu'ils puissent vraiment détecter. Sinon, ils font vraiment des efforts exceptionnels. Mais les phénomènes, quand même, à la peau du... Mais je pense qu'avec d'autres structures, ou bien d'autres stratégies qu'on va développer... On va revenir sur les stratégies, mais je vais parler de ces saisies récon. J'en ai parlé dès le début de cette émission. En 2022, le 19 mai, à propos du lasso, vous avez saisi la douane. 115 kg de drogue de chanvre indien, valeur, machin, 7,5 milliards. Je parle également de d'autres saisies. Mais en même temps, ce sont des indices qui montrent qu'il y a une augmentation, justement, de la drogue, du fait que la drogue transite ou est vendue, justement, sur le territoire burkinavé. Cela s'entend ? Oui, exactement. Donc, au-delà des saisies de bobos, il y a eu la saisie de BM Manga, il y a eu la saisie de BM Mwaga, il y a eu la saisie au niveau des colis postaux. Évidemment, tout mis ensemble là, c'est ça qui amène une quantité de cocaïne, par exemple, qui tourne autour de 1085 kg, donc une tonne de cocaïne déjà. Saisie ? Saisie par les douanes. Donc, c'est vraiment énorme. C'est vraiment énorme. Alors, on peut imaginer que ces drogues transitent par le Burkina, mais elles ne sont pas toutes consommées au Burkina. Ou est-ce qu'elles y sont ? Oui. Non, c'est comme les rapports le disent actuellement. L'ONUDC dit que les pays sahéliennes ne sont plus des savannes où transite la drogue, mais la drogue aussi transite à travers les corps humains. Donc, c'est pour dire qu'il y a quand même une certaine quantité qui reste dans nos pays. Mais la provenance de ces drogues connues, ça transite par les pays côtiers, comme on l'a dit. Mais la destination finale, c'est généralement les pays européens. Voilà. Donc, pour justement, souvent, faire perdre les transports, les forces de sécurité en Europe, ils préfèrent passer certaines commandes par la route, par mer, par air, ainsi de suite, pour pouvoir diversifier les moyens pour atteindre la destination finale qui est généralement les pays en Europe. On va revenir à la prise en charge de ces jeunes toxicomanes. Monsieur Konda, comment sont-ils ? Quel est leur état, justement, quand ils consomment la drogue ? Leur état, quand les enfants sont dans la consommation, le plus souvent, quand les parents nous appellent, c'est qu'il y a des enfants qui sont agressifs, très violents. Il y en a qui refusent totalement de repartir à l'école. Et malheureusement, on a des cas d'enfants qui, tellement ils ont consommé... Est-ce que c'est un signe pour un enfant qui refuse d'aller à l'école, qu'ils consomment de la drogue ? Ça peut être un signe. OK. Il y a des signes d'alerte. Et généralement, c'est très important que les parents connaissent ces signes d'alerte. De ces signes d'alerte, le fait de refuser d'aller à l'école est un signe évident. L'enfant qui partait à l'école, normalement, à un moment donné, il refuse d'aller à l'école. Ça, c'est par exemple un signe. Il y a le fait également que l'enfant qui avait de bonnes notes, il n'a plus de bonnes notes, ou votre enfant qui avait ses amis que vous connaissez, il change subitement de compagnon. Ce ne sont plus les mêmes amis qui viennent à la maison. Et les nouveaux amis qui viennent, quand vous ne les voyez même pas, ils viennent toquer juste à la porte et ils repartent. Il y a le fait également que vous allez remarquer que votre enfant, son hygiène n'est plus ça. Généralement, les consommateurs de cannabis, les enfants qui consomment beaucoup le cannabis, leur hygiène corporelle, vraiment, laisse à désirer. Voici autant de signes. Et il y a les pertes d'argent, par exemple, à la maison, ou bien la demande de plus en plus de fortes sommes d'argent. Les vols. Les vols, oui. Il y a les vols, il y a la demande de plus en plus de fortes sommes d'argent également. S'il y a autant de signes qui se conjuguent, on peut se poser la question pour voir est-ce que notre enfant n'est pas dans la consommation de stupéfiants. Et demander de l'aide immédiatement. À vous, j'imagine, demander de l'aide aux services spécialisés. Demander de l'aide aux services spécialisés que sont les services de concentré des ministères en charge de la famille. Il y a également au niveau des hôpitaux, on peut demander de l'aide. Et il y a des services associatifs également qui interviennent. De toute la même manière, quand un parent se présente dans une de ces structures, il peut être référé aux services qui sient pour son cas. On est d'accord avec les signes ? Oui. D'accord. Évidemment, comme je l'ai dit, c'est un signe qu'il a donné parmi tant d'autres. Il y a beaucoup de signes encore qu'on peut repérer sur l'enfant. Alors, l'enfant qui était sage, s'il commence à être un peu turbulent, on peut se poser des questions. Alors, l'enfant qui, comme je l'ai dit, avait des bonnes notes, s'il commence à baisser, on peut se poser des questions. L'enfant qui était tout le temps à la maison, mais à un moment donné, il peut disparaître. Et réapparaître à un moment donné. Et il commence à mettre du parfum. Et mâcher chingom, on sent que souvent, il va consommer, mais pour dissimuler les odeurs, il utilise ses produits. Donc, si vous voyez votre enfant qui commence à mettre beaucoup de parfum, essayez de le creuser pour voir. On ne parle pas de la cigarette, on ne parle pas de la drogue. Ben, parce que la cigarette, je dis que c'est une drogue. Ok. Voilà, mais c'est une drogue licite, c'est vrai. Mais pour un enfant, c'est interdit pour pouvoir, en tout cas, pour qu'il consomme, effectivement, la cigarette. Donc, c'est interdit. Ok. Voilà, et sans oublier même que c'est tout l'alcool. Là, il va consommer. Et vu son état, sa mentalité, son cerveau n'est pas encore totalement construit. Le fait qu'il consomme ça, ça va à la suite créer des difficultés dans le futur. Donc, si le parent peut vraiment bien surveiller l'enfant, et une fois qu'il change de comportement, il commence à regarder de plus près. Parce qu'une fois que ça dure, il peut être en état d'addiction. Et si vous ne vous référez pas aux spécialistes, ça sera difficile que vous puissiez de ramener. Donc, c'est des signes d'alerte qu'il faut vraiment que les parents sachent. Merci. Et sur la santé de l'enfant, enfin, sur la santé du toxicomode. Oui, généralement, les enfants qui sont dans la consommation, ils peuvent également être sujets à beaucoup de maladies. Voilà. Des maladies cardiovasculaires. Il y a également la chizophrénie, surtout les consommateurs de cannabis. Et là, on en rencontre beaucoup. Mais au niveau de notre service, par exemple, quand nous recevons des enfants et que nous constatons que c'est des cas un peu, nous le ferons automatiquement au niveau du service psychiatrique. Et ils sont plus habilités à prendre ce genre de situation en main. Donc, la santé de ces enfants reste vraiment éphémère. Il y a le cas de pulmonie, puisqu'ils consomment beaucoup. Voilà. La cigarette, les alcools frélatés et les cancers de foie. Donc, ils peuvent également être victimes. Tout ce que vous dites s'entend sur les personnes nantes. Parce qu'on ne parle pas généralement des personnes nantes. Parce qu'ils en consomment. Elles en consomment. Ces personnes qui sont riches consomment de la drogue. Je vais parler de ce que vous dites. Vous faites allusion, j'imagine, aux jeunes scolaires. Qu'en est-il de ces personnes qui sont nantes ? Parce qu'il y a ce message populaire entre jeunes qui disent que quand vous avez de l'argent, c'est plus facile de consommer de la drogue. Parce que là, vous avez les moyens de vous occuper personnellement. Qu'en est-il exactement ? En réalité, ce que les enfants aussi consomment, les jeunes consomment, ce n'est pas aussi de la qualité. Il y a l'aspect qualité également qui rentre en ligne de compte. C'est comme la question d'overgorge. Quand vous consommez de la drogue de qualité, il n'y a pas de problème ? Non, il y a des problèmes. Mais ce que nos enfants consomment, c'est beaucoup plus de la mauvaise qualité également. Puisque les douleurs, ils mélangent avec d'autres produits pour pouvoir faire beaucoup plus de profit. Et quand on parle des alcools, comme le Vaudi, comme le Fax, comme le Lavel, comme le PM8, vous imaginez... Il y a des produits aussi, on n'en a pas parlé, le Tramadol. Le Tramadol, par exemple. Vous imaginez des trucs qui coûtent 100 francs, ou bien le Vaudi qui coûte 600 francs avec 18 à 22%. Alors que quand on parle dans les vraies boutiques, quand vous voyez l'alcool, ça coûte extrêmement cher. Donc ce que les enfants consomment, on n'a pas fait d'études, mais on sent quand même que ce n'est pas quelque chose qui soit intéressant pour leur santé. C'est beaucoup plus de la mauvaise qualité, ce que nous leur disons ça. Parce que Vaudi, 18%, 22%, à 600 francs, ce n'est pas simple. Ok. Donc si on comprend bien, les spirituels, tout ce qui est prohibé, ou la drogue, peuvent affecter la personne qui est riche, mais dans le long terme. Oui. Dans le long terme, ça va affecter la personne même qui est riche, qui en consomme. Je sais qu'au niveau de la santé, ça, ça ne manque pas. Nous le suivons souvent des personnes adultes que nous le ferons automatiquement, par exemple au niveau de la santé, pour ces cas. Ok. Vous voulez réagir avant de donner la parole ? Voilà, je l'ai envie de réagir par rapport à ça. Effectivement, la drogue, comme le cannabis, ça c'est vraiment très moins cher et les enfants peuvent en consommer. Mais il y a certaines drogues, comme la cocaïne, c'est assez cher, c'est souvent même plus cher que l'or, parce que le gramme coûte assez trente et quelques mille. Donc c'est les personnes riches, effectivement, qui consomment ce genre de drogue. Mais c'est les mêmes effets. Au contraire, ça va même plus passer, c'est une drogue très dure, ça va même accentuer ou bien précipiter les pathologies qu'on a citées, comme cancer, de gorge, cancer, tout ce qui est comme cancer. Et on voit aussi qu'il y a l'insuffisance rénale, voilà. Donc c'est des drogues que les gens pensent que c'est cher, mais ça crée beaucoup de dégâts également que les drogues que les enfants consomment. Mais à la longue, tout ce que vous consommez, ça va créer des drogues. Et ça n'apporte pas quelque chose de bénéfique ? Non, rien. Cela s'entend. Rien de bénéfique, sinon que vous détruisez à long terme. Vous détruisez à long terme, même pour les personnes qui sont riches. Oui. Alors, on va parler de ces grosses saisies de drogues que vous faites au niveau de la donne, mais aussi de la police. L'explication supposée, c'est la porosité des frontières. Oui, il n'y a pas seulement que la porosité des frontières qu'il faut évoquer. Il faut parler aussi de l'ingéniosité des délinquants, des trafiquants, parce qu'il faut dire qu'en la matière, ils font tout pour avoir toujours une longueur d'avance. Voilà. Une longueur d'avance sur les forces du contrôle. Donc, c'est ça qui peut aussi expliquer cela. Mais si on veut aller aussi plus loin, il faut se dire qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont demandeurs. Voilà. Qui sont demandeurs. Donc, ça fait que l'effort même pour faire entrer le produit aussi est multiplié. Voilà. C'est ce qu'on peut dire. D'autant que, comme on l'a relevé, il y a des personnes menties qui en consomment. Je m'en vais citer l'enquête du Cinezo dont j'en ai fait cas tout à l'heure. L'enquête parle de ceux qui sont demandeurs de cette drogue due-là, des expatriés résidents, des prostituées de luxe, des stades, de la musique et du cinéma, des groupes armés. On va revenir là-dessus. Mais au Mali, pour ce qui est de l'enquête, l'enquête dit que des agents et soldats de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali en consomment également. Donc, peut-être que c'est ce qu'il peut expliquer. En même temps, est-ce que la douane et la police arrivent à maîtriser ou à comprendre le process utilisé justement par ceux qui s'adonnent justement à cette activité-là ? Bien sûr. Puisque pour pouvoir saisir, il faut justement maîtriser un certain nombre de stratégies. Parce qu'aujourd'hui, en fonction du point d'entrée, les agents sont sensibilisés sur les possibilités de passage. Si vous prenez ceux qui sont au niveau des colis postaux, ils savent ce sur quoi ils doivent mettre l'accent. Aujourd'hui, par exemple, vous pouvez voir, pour ne donner qu'un exemple, une pièce qui est exportée, par exemple, du Burkina Faso pour un pays industrialisé. Donc, du coup, ça doit tiquer. Voilà. Vous pouvez aussi, parlant de saisie de cocaïne la fois passée, vous pouvez tiquer aussi par une marchandise qui est produite, par exemple, dans un pays vers lequel on envoie cette même marchandise. Ça doit tiquer. Il y a quelque chose qui est anormal. Donc, le flair du douanier, le flair de Fort de l'Ordre doit aider à détecter ce trafic-là. Mais, évidemment, à l'appui, bon, il y a quelques... Ceux qui ont des scanners aussi, par moments aussi, arrivent à les utiliser pour détecter, donc, voilà, les drops. On est d'accord que vous faites votre, comme on le dit, votre job avec les moyens qui sont avec vous. Mais, en même temps, comme on l'a relevé dans cette émission, le Burkina est un pays de transit, les pays côtiers, le Burkina, le Mali, le Niger et les pays européens. Cela s'entend. Voilà. Sauf que, selon beaucoup de rapports, selon les enquêtes, le mécanisme n'est pas maîtrisé par les forces de répression. Bon, comme vous l'avez dit tout de suite, nous faisons de notre mieux. Et il faut toujours courir après. Donc, les trafiquants, comme je le disais, ils sont ingénieux, ils changent constamment de stratégie. Et donc, c'est pour cela, j'imagine, donc, que vous allez nous permettre de faire une... Bien sûr, de plaidoyer. On va faire des missions. Donc, en fonction de ce que nous avons, nous essayons, donc, de travailler pour pouvoir, donc, détecter, voilà, les cas de trafic de drogue. Vous voyez, par exemple, les cas de cachettes aménagées. Là, les gens qui... C'est ça qui fait la difficulté. Vous imaginez un camion qui est censé transporter 40 tonnes de marchandises. Et en bas de ces marchandises-là, il y a des cachettes aménagées. Donc, vraiment, si ce n'est pas par indication, souvent, ça aussi, il faut le dire, souvent, c'est par indication. Il y a un qui va vous donner l'information, ou bien, comme je l'ai dit aussi, par flair, qu'on arrive à détecter vraiment ces cas de trafic. Sinon, ce n'est pas évident. Alors, SP, justement, on parle de drogue, de consommation et tout le reste. En même temps, de conséquences sur la santé de l'individu, mais pour la société, prenons le cas du Burkina Faso, qu'est-ce que ça implique réellement pour la société Burkina Faso, pour l'État Burkina Faso, pour les parents ? D'accord. OK. Merci bien. Alors, ça a des répercussions terribles sur la société Burkina Faso. Alors, la société Burkina B, quand même, pour le 2 mai, il y a la jeunesse qui doit monter pour construire le Burkina Faso. Alors, si cette jeunesse est détruite, donc, il n'y a pas de l'indemain. Et en plus de ça, pour éduquer un enfant, l'État met des moyens élevés pour l'éduquer. Et si, entre-temps, par le fait de ces drogues qu'il consomme, il n'arrive pas à s'en sortir, donc l'État aura encore perdu. Et en ce moment encore, vous voyez qu'il y a des conflits sociaux, il y a le banditisme qui s'agrandit. Et vous voyez, les actions qui nous arrivent, une personne lucide ne peut pas aller, en tout cas, commettre certains actes que nous voyons, effectivement. Donc, toutes ces substances qui circulent et que les gens consomment, c'est des conséquences désastreuses, en tout cas pour l'État. Est-ce qu'il y a un lien entre la consommation de la drogue et le terrorisme ? Je veux dire, les actes, comme il a relevé, même par répréhensible, des actes babards qu'on voit souvent, justement, des tueries en masse de population. Oui, le lien est évident. La drogue finance le terrorisme. La drogue permet... Avant d'arriver au financement du terrorisme, je vais parler de l'État dans lequel l'individu est et qui lui permet ou même qui lui met dans des dispositions à commettre des actes répréhensibles, des actes babards, des tueries en masse. Justement, puisque ce sont les conséquences de cette consommation-là et les effets même de la drogue par rapport au terrorisme. Mais si vous prenez par exemple le tramadol, il est appelé même la drogue du combattant. Voilà. C'est pour dire que ces groupes armés-là doivent vraiment en raffoler. Sinon, comme il l'a dit, c'est quand même difficile pour un être humain normal de commettre certains actes que nous voyons. Voilà. C'est vraiment barbare. Il faudrait... C'est forcément parce que le comportement, le fonctionnement du cerveau est dérangé. Le comportement de la personne est dérangé. Quel effet se permet de commettre de tels actes ? Et ça, c'est vraiment clair que c'est sous les effets des drogues. OK. Vous avez le même avis ? Oui, tout à fait. Sinon, un individu qui peut égorger quelqu'un s'il n'est pas sous les effets, par exemple, des drogues, ce serait très difficile. La cocaïne, généralement, et également, les gens en raffolent. Et la cocaïne, aujourd'hui, ce qui est dommageable, c'est que quand nous sommes au niveau des écoles, quand nous échangeons avec les enfants, il y en a même qui arrivent à s'en procurer. Et ils disent que ça... Présentement, on en trouve un peu partout, la cocaïne, qui est une drogue très dure. Et qui est très chère. Et qui est très chère. Voilà. La dose, présentement, fait autour de 3 000 francs, 4 000 selon les enfants. Donc, c'est pas évident. Et ils arrivent à se le procurer facilement ? Oui. Les enfants arrivent à se le procurer facilement. OK. Voilà. Alors, on va revenir sur le financement du terrorisme, pas la drogue. Oui. Justement, j'étais en train de dire que les études montrent que l'UNUDC, notamment, montre que les drogues servent à financer, donc, le terrorisme, à l'achat des armes. Et, justement, on a cité tantôt l'utilisation qui permet aux combattants d'être hors d'eux-mêmes. Voilà. Et ensuite, nous entendons de temps à autre qu'il y a des groupes armés qui s'enfrontent entre eux. Donc, ça veut dire qu'il y a une question, donc, de vouloir s'accaparer, donc, le monopole du trafic. Voilà. Donc, c'est vraiment sans ambiguïté que la drogue et son trafic, en tout cas, encouragent le terrorisme. C'est ça. OK. Vous avez le même avis sur la question, le trafic des drogues qui, justement, finance le terrorisme dans notre pays. Effectivement, je pense que j'étais de même avec lui. Alors, on voit que, souvent, les terroristes arrivent, ils déguerpissent carrément les villages. C'est juste pour faire une zone de non-droit, pour pouvoir vraiment faire passer leurs marchandises sans, en tout cas, que ce soit alerté ailleurs. Donc, moi, je pense que la plupart du temps, cette drogue arrive d'abord à les donner du courage et de la force pour pouvoir résister. Mais ça permet également de financer leurs armes, de financer la prise en charge de leurs combattants pour pouvoir faire leurs besoins qu'ils en ont commetté. Est-ce que, dans la stratégie de lutte contre le terrorisme, les gouvernants doivent prendre en compte, justement, cette donne-là ? Le fait de lutter contre la drogue permettrait, justement, aussi d'avoir un pas sur, je veux dire, les terroristes, les groupes armés terroristes ? Oui, je pense que, déjà, cela a été déjà pris en compte, voilà, parce que nous sommes sensibilisés sur la question et nous faisons, donc, les efforts nécessaires pour que l'information circule et aussi, on met l'accent, vraiment, pour arriver à couper, donc, la route de ces trafiquants-là. C'est ça. Alors, j'aimerais rester avec vous, vous posez une question. La saisie du 19 mai à Bobo-du-Lasso, 115,158 kg de cocaïne saisie par la BM de Bobo-du-Lasso avait une valeur marchande de 7,5 milliards des francs CFA. Pour 115 kg, vous savez, une valeur marchande, c'est beaucoup d'agents, énormément d'agents qui peuvent financer, justement, beaucoup d'activités illicites, comme le terrorisme, par exemple. Mais, en même temps, l'autre question, d'après beaucoup d'enquêtes, c'est que les activités de drogue bénéficient, justement, impliqueraient beaucoup de personnes, de grosses, de, je veux dire, de commerçants, de tout et tout. Au Burkina, on n'en parle pas, puisque des documents ne révèlent rien là-dessus, mais dans d'autres pays, on en parle. Parce que si vous avez parlé de beaucoup de jeunes qui ont été arrêtés, 279, si je ne me trompe pas, qui ont été arrêtés, on n'en parle pas assez. Oui, c'est vrai. Donc, ces barons de la drogue qui sont soit au Burkina, soit qui sont des acteurs directs ou indirects de cette activité-là. Bon, j'ai peut-être un point de vue personnel. Je me dis qu'à l'état actuel du Burkina, on n'a pas atteint le seuil des pays côtiers où, vraiment, de temps à autre, on entend parler d'arrestation de barons de drogue. Voilà. Mais ce qui est sûr, il y a des flux financiers illicites qui sont en jeu. Ça veut dire qu'il y a de l'argent qui n'est pas maîtrisé, qui est mis dans le circuit de la drogue. Et je sais qu'au niveau de l'assentif, la cellule en charge de la question, ils suivent ça de près, puisqu'ils parlent de blanchiment et de financement du terrorisme. Voilà. Donc, ils sont même jusqu'à aller faire des études pour montrer l'impact de l'orpaillage et même de l'élevage qui contribuerait aussi à financer le terrorisme. Donc, la question est vraiment préoccupante et prise au sérieux. J'ai posé la question parce qu'un rapport des experts de l'ONU-DC que vous avez soulevé, rendu public le 14 août 2021, révèle que le trafic, par exemple, au Mali, se fait à la complicité de certains haut-gradés de l'armée balienne. C'est le rapport qui le dit, 2021. D'accord. En même temps, comment lutter contre ce phénomène-là de la drogue qui génère beaucoup d'agents ? Par exemple, j'ai parlé tout de suite des 115 kilos qui font la valeur marchande de 7,5 milliards. Comment lutter contre ce phénomène-là ? D'accord. Ok. Bon. Je vois qu'il insiste sur... En même temps, la question, c'est pour un phénomène, pour une activité qui génère beaucoup d'agents ou il y a beaucoup d'enjeux derrière ça. Comment lutter contre ça ? Oui, justement. Je pense que c'est l'occasion pour féliciter les agents, qu'ils soient des douanes, de la police, en tout cas tous les FDS qui, nuit et jour, font un effort pour pouvoir saisir ce type de marchandises. Et vous soulignez donc la valeur de ces produits. C'est pour dire que c'est des activités... Le fait de saisir est aussi... C'est des risques que les agents prennent. Il faut saluer. Donc il faut vraiment les saluer. Bobo, c'était 100. Waga, c'était 500. 500 et quelques. Manga, c'était plus que Bobo. Donc vous voyez que c'est vraiment... Les agents, ils font beaucoup d'efforts. Donc il faut vraiment les féliciter, les protéger. Et comme je l'ai dit, bon, ailleurs, on a parlé des barons. Mais c'est comme je l'ai dit, ici au Burkina, le phénomène est naissant. Et c'est bien déjà que l'initiative que vous avez prise déjà pour ces gens à démission, ça permet de sensibiliser. Parce que c'est très important. Voilà. Ça peut permettre d'attirer l'attention de tout le monde qu'il y a quelque chose de grave qui est en train d'arriver. Et il faut mettre rapidement les moyens pour éradiquer ça. Est-ce que la législation sur le phénomène permet quand même de... Je veux dire, est coercitive. Est-ce que ça permet de décourager justement ceux qui s'adonnent à cette activité ? Ok, voilà. Merci bien. Effectivement, la législation, en tout cas, est très coercitive par rapport à ces activités. On a d'abord la loi portant court anti-drogue, qui est vraiment assez coercitive. Et on a aussi le court pénal. Le court pénal, alors à chaque fois qu'il y a des saisies, si on arrive à l'ADT, il y a des peines. D'abord, de la prison, scadet, en tout cas, peines pécuniaires, qui sont vraiment élevées. Voilà. Mais comme pour le bon dire, en tout cas, la première préoccupation. Alors, nous n'avons pas encore une étude qui montre qu'on a des gourous, des grands, qui sont derrière et qui sont intouchables. On n'a pas d'abord vraiment l'étude. Mais dans nos combats, nous essayons en tout cas de faire ce que nous pouvons avec les moyens de bord, en tout cas pour lutter. C'est ça qui prouve qu'on a des saisies, bien que souvent, comme il l'a dit, il n'y a pas de motivation. C'est des produits que si on saisit, on ne peut plus aller revendre. On est obligé de détruire. Si bien que ça génère beaucoup de valeur, machin, mais il n'y a pas de motivation. Peut-être que c'est qu'on pouvait demander, si on pouvait trouver des circuits, des structures, pour pouvoir motiver ces agents. Parce que l'alternative est grande, vous voyez, ça génère beaucoup d'argent. Il y a des agents qui saisissent beaucoup de temps, de droits, beaucoup d'agents. Exactement. Il n'y a pas de droits qui a disparu au Burkina, non ? Non, non. À moins que ça soit... Au Niger, ça a été le cas. Même à Rassi, en France, il n'y a pas longtemps, le cas a été signalé. Je voulais d'abord parler de la répression. En matière douanée, effectivement, déjà nous sommes fondés à constater la saisie de drogue. Quand ça arrive, les agents rédigent des PV et le délinquant et le produit sont amenés chez le procureur à qui on demande de sanctionner en vertu des articles du cours des douanes. Et généralement, c'est des sanctions qui amènent la confiscation et de l'objet de fraude, et du moyen de transport, et de l'objet qui a... S'il y a quelque chose qui a servi à masquer la fraude, ça aussi c'est confisqué. Et il y a éventuellement des peines d'emprisonnement qui peuvent aller jusqu'à 5 ans. Mais tout ça, c'est sans la réserve que nous disons au ministère public, justement, en matière d'application de la législation en matière de cours des drogues. Donc c'est pour dire quand même qu'il y a une législation qui est coercitive par rapport au cas de saisie de drogue. Pour ce qui est des consommateurs, les scolaires principalement, est-ce que la prison c'est une solution ? La prison ne saurait être une solution pour les consommateurs, surtout les élèves. Quand vous faites un tour aujourd'hui à la MACO, au quartier des mineurs, vous allez rencontrer des élèves, des jeunes de 13, 14, 15, 16 ans, qui y sont incarcérés. Pour faire des consommateurs ? Quand vous dites que ce n'est pas la solution, qu'est-ce qu'il faut faire ? Non, on devrait avoir des centres spécialisés de prise en charge, intégrés. Malheureusement, nous n'en avons pas jusque-là. Est-ce que les jeunes en rentrant dans les prisons deviennent peut-être plus difficilement gérables ? Oui, ils deviennent plus difficilement gérables. Parce que quand ils ressortent, quand ces enfants ressortent, ils le tombent automatiquement dans la consommation. Ils sont très peu qui arrivent, puisque dans la prison, c'est vrai qu'ils peuvent être sévrés. Mais là, c'est de force. Mais quand ils le ressortent, ils peuvent le tomber également dans la consommation. Donc, ce n'est pas du tout la solution. Si on avait un centre intégré de prise en charge, la solution pouvait être de ce côté. Je précise que le secrétariat permanent du Comité national de lutte contre la drogue a quatre composantes. Exactement. Quatre composantes. Très bien. Il y a la prévention. Enfin, je vous laisse. Ok. Alors, merci bien. En même temps, l'autre question, c'est qu'est-ce que vous faites concrètement en dehors de la sensibilisation ? Très bien. Merci. Alors, évidemment, comme je le disais, le Comité national de lutte contre la drogue est une structure interministérielle. Voilà. Et sa mission, c'est d'abord la coordination des acteurs de lutte. Alors, à travers quatre axes, et le premier, c'est bien la prévention. Et dans la prévention, il y a des organisations de la société civile qui sont dans la prévention. Et les SP, effectivement, accompagnent dans la prévention au niveau des établissements, car nous avons beaucoup de campagnes de sensibilisation. Alors, le deuxième axe, bien sûr, c'est la répression. Là, comme on a cité, c'est la douane, la police, la gendarmerie, toutes les structures qui se trouvent. La géo est forée, effectivement, parce qu'ils ont introduit également. Voilà. C'est qu'il s'assure de la répression. Donc, c'est arrêter le trafiquant, saisir le produit et conduire les délinquants vraiment devant les tribunaux. Alors, donc, troisième axe, bien sûr, c'est le traitement. Donc, la prise en charge sanitaire. Alors, nous voyons qu'une fois que la personne commence à consommer, du même coup, elle devient malade. Elle ne s'en sort pas. On voit beaucoup qu'elle est beaucoup plus malade que, bon, que... Donc, elle est très malade. Alors, donc, il faut carrément un traitement, mais nous n'en disposons pas. On a une unité d'adictologie à l'hôpital et à la bordeaux, qui fait beaucoup de travail. On a aussi des organisations, des ONG, qui s'occupent effectivement de ces prises en charge-là. Donc, si bien qu'en 2022, on a plus de 3 000 personnes qui ont été traitées médicalement. Et, quatrième axe, bien sûr, c'est la réinsertion sociale, ce qui est organisé, bien sûr, par le ministère en charge de la famille. Alors, c'est une fois que la personne qui était malade, une fois qu'elle est guérie, sûrement, elle n'a pas de métier. Alors, il faut qu'on les réforme, ils apprennent un métier plus tôt pour qu'ils puissent encore réintégrer la société. Donc, c'est à travers ces quatre axes-là que nous assurons la coordination. En plus de ça, nous... À vous entendre, le problème est pris de façon holistique. Oui, le problème est pris de façon holistique. Sauf qu'il y a une augmentation de la drogue, des saisies records dans ce pays, de la consommation à outrance dans les établissements. Qu'est-ce qui coince au niveau, justement, de cette lutte-là ? Est-ce que c'est parce que vous n'avez pas les moyens, je vais parler du SPSNLD ou des autres forces ? Voilà, peut-être que je l'ai ajouté avant que l'une n'ait pas la parole. Alors, nous, il nous faut une stratégie nationale de lutte contre la drogue. Et cette stratégie, elle est fédérée. Ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Ce qui n'est pas pour l'instant, on n'a pas encore de stratégie. Alors, vraiment, à l'âge de 2022, bien sûr, la recommandation majeure, c'est élaborer cette stratégie. Donc, nous sommes dans le chemin du pouvoir et la prochaine stratégie. Cette stratégie va non seulement permettre une synergie d'action et permettre que les autres aient un référentiel pour demander des financements et pouvoir assurer cette lutte-là efficacement. Donc, le premier cas, c'est la stratégie qu'il nous faut. En plus de ça, encore, il faut des moyens pour faire des opérations conjointes et pour dérouler, en tout cas, beaucoup d'opérations, comme motiver ceux qui saisissent pour qu'il n'y ait pas quand même de velléité à se décourager. Cela s'entend. Alors, l'inefficacité des moyens de lutte contre le trafic n'est pas l'apanage au Burkina. C'est aussi régional, même les autres pays n'arrivent pas justement à endiguer ce phénomène. Mais pour ce qui est des forces de répression, dont la douane, qu'est-ce qui coince ? Oui, comme il a dit à sa suite, le renforcement de capacité est vraiment essentiel. Il faut que nos agents sur le terrain soient bien formés et formés vraiment à détecter la drogue. Est-ce que vous avez des outils de dernière génération ? Je vais parler de vous. Est-ce que vous avez des outils de dernière génération qui peuvent permettre quand même de détecter ? Oui, nous avons quelques kits de valises où nous pouvons faire des petits tests pour savoir si c'est une drogue et de quelle drogue il s'agit. Évidemment, quand ça nous dépasse, on peut faire référence, avoir recours à certains laboratoires, à certains professeurs pour savoir effectivement si c'est de la drogue. Mais après le renforcement de capacité, il faut dire qu'il faut que nous adaptons notre manière de contrôler. Il nous faut par exemple mettre en place la brigade canine. C'est un peu lent, c'est un projet qui est là, mais pour le moment, comme ça demande en tout cas beaucoup d'argent, il faut nourrir les chiens, il faut les mettre dans des conditions, il faut en tout cas pas mal de choses. Et donc aussi, il faut que les populations coopèrent. Voilà, parce que très souvent, tous ces trafiquants-là passent devant des populations qui, à la limite, ne les dénoncent pas. Bon, on a actuellement l'insécurité, évidemment, qui ne nous permet pas de nous déployer. Donc du coup, c'est quand même un champ un peu libre pour ces trafiquants-là. Donc vraiment pas mal de... C'est donc votre plaidoyer. Oui. Justement, les moyens, j'ajoute aussi les moyens non intrusifs de contrôle, les scanners. Il faudrait par exemple que toutes les frontières aient des scanners pour que, voilà, pour qu'on puisse, chaque fois qu'il y a un produit douteux qui passe, qu'on puisse rapidement d'abord savoir s'il y a ce produit-là et après voir si ce produit correspond à une drogue. Voilà, voilà. C'est ça, c'est ça. Donc il faut vraiment investir dans la matière et c'est vraiment urgent. Comme tout est urgent. Monsieur Konda. Oui. Oui. À votre niveau, qu'est-ce qu'il faut faire ? Au niveau de la prise en charge globalement et de la réinsertion, il y a beaucoup de défis. Vous, c'est le point final. Il y a beaucoup de défis à relever. OK. Parce qu'en réalité, quand on parle de prise en charge, il y a plusieurs approches. Il y a le médical, la prise en charge psychoéducative également qui est là. Mais en réalité, les différents acteurs devraient travailler ensemble. Quand j'avais parlé de centres intégrés, qu'on n'en a pas, si on avait un centre intégré, on devrait avoir au niveau de ce centre des psychiatres, des adultes, des médecins généralistes, des travailleurs sociaux et des psychologues. Puisque la drogue, le consommateur, quand la personne consomme, ça affecte plusieurs aspects de sa vie. Donc, le côté sanitaire et surtout le côté social. Ça, c'est très important. Qu'est-ce qui a poussé l'individu à consommer si on ne résout pas ce problème, même s'il y a un chèvrage et qu'il n'y a pas un suivi, une réinsertion, on aura échoué. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de ressources. Parce que, aussi, nous ne travaillons pas, les acteurs de prise en charge ne travaillent pas ensemble. Et ça, je pense que le secrétariat permanent a intérêt, franchement, à mieux organiser la prise en charge. Voilà. Chacun travaille de son côté. Voilà. Je lui laisse le fait mot. D'accord. Ok. Alors, merci bien. Très rapidement. Comme il l'a dit, il nous faut une mesure holistique, comme vous l'avez dit. Il faut une synergie d'action de tous les acteurs. Et là, comme je le disais également, c'est les moyens qu'il nous faut pour pouvoir vraiment mener cette lutte-là efficacement. Alors, on a vu qu'il faut, comme il l'a dit, il faut du matériel de dernière génération. Alors, au niveau des aéroports, il nous faut quand même ce matériel-là. On a des matériels qui nous permettent, en tout cas, de faire ce travail pour le moment. Mais, actuellement, le stock est un peu limité. Il nous faut des nouveaux stocks. Et il nous faut également, comme je l'ai dit, la stratégie et mettre les moyens, effectivement, pour nous permettre de mener à bien, en tout cas, les missions à nous confier. Et juste aussi ajouter... Les rapports aussi disent que, enfin, le circuit est plus terrestre qu'aérien. Les trafiquants utilisent plus la voie terrestre que, c'est bon, la voie aérienne. Oui, cela peut s'expliquer. Cela peut s'expliquer. Puisque quand on voit le mode opératoire, c'est la cachette aménagée, les faux planchers. Et alors, comme je l'ai dit, vous prenez un véhicule qui est chargé de marchandises, de céréales. Et c'est au fond, ou bien au milieu, dans un sac parmi tout ce lot qu'on a mis. Bon, vous voyez que c'est encore plus facile qu'à l'aéroport ou au colis postaux. Bon, déjà, les gens ont l'expérience. Et à l'aéroport, déjà, il y a le scanner. Bon, il y a les comportements. On regarde. Bon. Et puis, le ciblage est plus facile. Merci, Georges Armand-Méda. Je rappelle que vous êtes inspecteur principal de douane, directeur de la lutte contre la fraude et de la surveillance du territoire. Ousmane Konda, inspecteur d'éducation spécialisée, chef de service de l'unité de prise en charge des enfants et jeunes toxicomanes au CUFP, Ouaga. Et enfin, Emmanuel Kabouré, contrôleur général de police, secrétaire permanent du Comité national de lutte contre la drogue. Merci d'être passé ce plateau. C'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe technique de réalisation. Merci à la rédaction en chef. Merci à toutes et à tous. Rendez-vous la semaine prochaine pour une autre thématique.